On fait cette vidéo à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme et qui de mieux pour donner des conseils à leur petite soeur que la vie d'un maman ici présente et la bosse lady Alors aujourd'hui le thème de cette vidéo c'est de parler un peu des différentes casquettes de la femme en tant que maman, en tant que professionnelle, en tant que fille, en tant que soeur, en tant qu'amie et comment naviguer ça Et comment naviguer ça en grandissant, en devenant adulte et en trouvant une balance. Donc j'ai quelques questions à vous poser, c'est plus une conversation pour donner des conseils à des petites soeurs Donc je voulais savoir dans vos différents rôles, dans votre vie active, surtout professionnelle, comment est-ce que vous vous sentez, comment vous vous sentez valorisée C'est-à-dire, quand vous êtes au travail, est-ce que vous sentez que vos droits sont respectés, en tant que femme, en tant que femme, en tant que responsable, professionnelle D'accord, ok Moi pour ma part franchement, je ne vois, dans mon travail, je demande la chance d'être dans un travail, dans un bureau qui est assez cordial, assez professionnel aussi Mais tout le monde est respecté à sa juste valeur, peu importe si c'est un homme ou une femme Donc je n'ai pas vraiment senti de différence dans mon parcours professionnel de façon générale, donc je pense que j'ai eu la chance Non, je pense que dans certains settings, moi j'ai eu cette expérience-là, surtout dans le milieu de la finance, à New York Il y a des espaces qui sont très bros, c'est-à-dire très passe ouvert aux femmes, parce que la majorité sont des hommes, donc voilà, ils créent un espace qui est plus adapté à leurs besoins et à leur type de conversation et tout ça Donc comme Yasmine le disait, c'est sur toi que tu as juste valeur, si tu apportes de la valeur, si tu contribues clairement au développement du ministère, tu seras encore plus respecté que si tu fais la juste comme une figurine Donc je pense que c'est vraiment à toi d'apporter cette valeur pour être valorisée Mais dans ces environnements fermés-là, comment tu fais pour faire un temps de tes droits ? Ben, c'est pas forcément mes droits forcément, mais c'est juste au moins être reconnue Et puis, au fait, la plupart du temps, c'est de petits trucs quoi, genre par exemple, quand on n'utilise que des guys, pendant que tu es la seule femme qui est là et puis tu te sens pas concernée parce que forcément tu n'as pas été inclus par le terme C'est des petits trucs, et donc la plupart du temps, c'est de s'imposer quoi, de dire que voilà, je suis là, j'apporte quelque chose à l'équipe Et puis, de toute façon, eux, ils veulent tout, disons, ramener au masculin, tu vas mettre certaines choses au féminin aussi, tu vas faire réaliser que voilà Il y a certaines choses, par exemple, qu'ils ne réalisent pas, mais qui existent et qui sont très importantes Moi, je pense que dans les endroits fermés, comme tu dis, tu n'as pas à faire un temps de tes droits Tu vois, comme elle a dit, tu as imposé et puis, quand tu apportes de la valeur et que tu deviens incontournable Et c'est là le rôle, justement, de toutes ces femmes et de toutes ces personnes qui nous écoutent C'est qu'il faut savoir son expertise, il faut savoir la mettre au service des autres Une fois que c'est reconnu et qu'on sait qu'on ne peut pas se passer de toi, on ne peut pas t'exclure et on ne peut pas justement dire Oh, c'est juste une femme, voilà, on la laisse sur le côté Donc, vraiment, c'est à nous aussi de travailler pour être compétente, chacune dans son secteur Et puis, justement, être les meilleures partout où on passe Donc, c'est très important de garder ça en tête parce que là, il n'y a pas besoin de se faire entendre On t'entend de quand tu passes, on sait que A, Z peut faire ça, tu sais, tu peux faire ça et puis tu prends la place C'est ça, la compétence n'a pas de priorité, c'est juste une valeur et une estimable Mais vous avez parlé de compétence, je sais que quand on acquiert des compétences, ça veut dire qu'on augmente de niveau et qu'on a plus de responsabilités Moi, personnellement, je sais que je suis une étape derrière vous La pression ne fait qu'augmenter, plus on évolue Donc, comment gérer cette évolution-là, quand d'abord tu as l'école, ensuite tu as le travail qui s'ajoute, ensuite tu as le mari, ensuite tu as les enfants, en plus tu as les cérémonies familiales Tu as le parti ! Oulah, oh, c'est mieux ! Comment on fait pour gérer cette évolution-là, de manière saine, de manière stable ? Bon, une vraie question C'est une question très difficile parce que, moi, on se demande justement, chaque jour, comment optimiser, comment faire mieux Mais, je pense que toutes les questions, vraiment, ça va faire super cliché, mais d'organisation, c'est la base, et puis, on ne peut pas tout faire en même temps On veut essayer partout, mais c'est juste impossible Donc, il faut s'organiser, il faut prioriser, et il faut savoir déviner Pour moi, c'est, sans entrer dans trop le détail, à pouvoir ajouter Tu peux faire tout bien, toi-même, parfait, tu vas rester, tu vas être opprimée, oppressée, et puis tu vas tout mal faire, ou tu vas rien faire finalement Exactement Il faut choisir ses combats Oui, voilà, c'est ça Mais, elle a déjà tout dit, ok ? Donc, pour moi, la première chose, pour moi, c'est l'organisation Et puis, quand on finit d'organiser, on délègue, et puis après, on contrôle Par exemple, il faut toujours identifier les points où, je pense que, par exemple, je le ferais mieux en un temps plus réduit Donc, à ces niveaux-là, c'est moi qui interviens Mais, à tel ou tel niveau, c'est une autre personne qui intervient Et, pour moi, c'est très important d'avoir des petites bruites dans la journée Parce que, même si on planifie au maximum de la planification Il y a toujours des retards, il y a les embouteillages, il y a des renards qui vont durer plus que prévu Et donc, avoir ces moments-là dans votre planning, c'est aussi une partie d'être organisée De comprendre que tout ne pas aller comme vous voulez Et après, c'est de faire le mieux qu'on peut Donc, dans tout ce qu'on fait, ce n'est pas la perfection qu'on vise Mais, c'est vraiment d'y aller et de faire de notre mieux Donc, ça ne fera pas être forcément toujours du 100% Mais, du moment qu'on se lance, c'est qu'on arrive à du 90, du 95 au moins On fait plusieurs choses à la fois et on est arrivés Et, un dernier point, je pense qu'on est tous rentrés dans l'organisation Mais, quand tu vas planifier tes journées, tes semaines, il faut prendre du temps pour toi Absolument ! Même si tu ne fais rien, même si tu es seul avec toi-même Même si c'est pour dormir, il faut planifier du temps pour toi, pour soi-même Pour justement se ressourcer et pouvoir continuer à donner, donner, donner Parce que, si tu veux tout caler et puis te donner seulement, tu seras épuisée, insatisfaite Et puis, c'est ça, après, on a déjà écrit la vie Voilà, c'est ça ! Et puis, on a du burn out C'est ça ! On est fatigué, on ne veut rien faire Voilà ! En tout cas, une chose que moi, j'ai appris pour compléter ce que Yasmine disait Le temps pour soi, ça s'organise aussi Il ne faut pas se dire, ah, je vais planifier toutes les tâches qu'on a faites Et puis dire, quand je vais finir, j'aurai du temps pour moi Il faut bloquer des heures pour faire les choses qu'on aime Pour se reposer, pour faire une sieste, ça aussi, ça s'organise Donc, pour terminer, si vous avez des conseils à donner aux jeunes filles Qui commencent à abhorrer ces différentes casquettes-là Quel serait le conseil essentiel ? Je vais laisser la présidente commencer et puis je vais terminer Je n'en veux plus d'elle ! Je ne pouvais pas, attendez, venez me les remplacer Qui nous peut ? Non, mais sinon, moi, pour moi, je pense que Pour chaque étape de sa vie, il faut une préparation Ok ? Il faut se préparer pour chaque étape de sa vie La vie professionnelle est difficile Surtout si on a de grandes ambitions Si on veut aller loin De se préparer mentalement Et puis techniquement au fait On n'arrive pas d'apprendre Moi, je vous dis, je suis allée repartir à l'école combien de fois ? Je fais toujours des certifications en ligne Parce que le mieux tu sais, le mieux tu fais Donc, toujours se former, toujours apprendre Après, pour la vie privée, la vie, disons, de maman et tout ça Se préparer, lire, poser des questions Créer un support de soutien autour de soi Parce que si, par exemple, je ne suis pas à Dumas C'était pas la première moment, il y avait déjà Yasmine, tu peux poser des questions ? Comment ça se passe ? Il faut toujours poser des questions et apprendre Donc, le même conseil s'applique à toutes les parties de la vie Et en dernier point, après, on laisse tout dans l'humain de Dieu Non stress C'est vrai que souvent, tu vas être stressée Mais ça ne sert à rien en fait Il faut aussi savoir s'amuser dans la vie Et profiter parce que vraiment, elle est super courte Et voilà Bah... Déjà, bravo ! Non mais c'est très très vrai ce qu'elle a dit Si je dois compléter, je dirais surtout aussi qu'il faut savoir que rien n'est forcément défini ou ancré Comment tu commences, ne définis pas forcément où est-ce que tu vas arriver Et les sommets que tu peux atteindre Parce que c'est très bien d'avoir des ambitions Et de justement travailler à atteindre ce qu'on souhaite à un moment donné Mais peut-être que dans 5 ans, peut-être que dans 6 ans Tu auras d'autres déclencheurs qui vont faire que tu auras différentes ambitions Je me dis que dans la vie, il n'y a pas qu'une seule vie Ok ? On peut avoir plusieurs vies dans une vie Le tout, c'est de justement chaque vie bien à faire, en être satisfait Et justement sentir qu'on a réalisé quelque chose Et qu'on marche dans sa destinée toujours Moi, pour mon cas, aujourd'hui je suis analyse financier Mais j'ai vraiment un attrait particulier pour tout ce qui est parentalité, famille Que je développe beaucoup Donc peut-être que ma vie professionnelle est en train de changer Enfin, pas peut-être, c'est en train de changer Et je l'assume en fait Parce que je suis en accord avec moi-même Très important, toujours être en accord avec vous-même Donc il y aura des déclencheurs, il y aura des choses qui ne vont pas forcément marcher comme vous voulez tous les jours Il y aura des événements heureux, douloureux, tristes Mais il faut toujours savoir se relever et être en accord avec soi Et marcher justement selon ce qu'on souhaite C'est pour ça aussi que c'est très important de prendre du temps pour soi Pour se ressourcer justement et comprendre qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mes objectifs Donc vraiment, gardez ça en tête Que ce que vous êtes aujourd'hui ne définit pas ce que vous serez demain Entourez-vous des bonnes personnes Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel Dans tous les domaines de votre vie Entourez-vous des bonnes personnes qui peuvent vous hyper C'est-à-dire que quand tu as dit que toi tu veux aller sur la lune Ils ne te disent pas « ouais, toi tu penses que quoi » Ils vous supportent mais d'une force Ou quand vous doutez La fusée est une mauvaise Quand vous vous doutez en fait vous dites Mais non je ne peux pas abandonner parce que j'ai tout le soutien qu'il faut Donc c'est très important de vous entourer des bonnes personnes Et le dernier conseil que je pourrais donner C'est que pour les femmes aujourd'hui comme on parle à des femmes C'est très important de se dire ou d'avoir en tête que On est des super-woman, oui Mais on n'est pas forcément amené à tout exceller ou à tout bien faire Comme on est ici à l'heure Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée des droits internationaux de la femme Donc, soyez forte, soyez femme Soyez doux Soyez équilibrée, soyez heureuse Bonne chérie, vous voulez bien Mais je l'aimais où ? Vous avez compris ? Bonne chérie Bonne chérie Bonne chérie